... Aujourd'hui de notre série de reportages consacrés au 35e Festival International du Cirque de Monte Carlo. Les prix ont été remis dimanche soir. Chaque année, c'est une quarantaine de distinctions qui sont remises. Parmi elles, le prix du jury international junior. Patricia Navarro a rencontré ses enfants venus des cinq continents. Ils sont âgés d'une dizaine d'années et viennent du Liban, d'Australie, des Etats-Unis ou de France. Depuis 35 ans, le jury junior international décerne son prix coup de cœur à un artiste se produisant sous le chapiteau de fond vieille. Tous les enfants ont été sélectionnés dans leurs pays respectifs lors d'un concours de dessin. J'ai aimé l'ambiance des gens quand quelqu'un a fait une chose extraordinaire, quand tous les gens s'applaudissent ici. Pendant une semaine, les jeunes du jury junior vivent une expérience extraordinaire. Ils partent à la découverte de la principauté, mais surtout des coulisses du plus grand festival, le Cirque au Monde. Ce qui est exceptionnel aussi à ce festival, c'est qu'il y a plein d'enfants de différents continents qui viennent. Et donc c'est vrai que ça permet de faire un mélange culturel assez exceptionnel. Il y a un petit peu la barrière de la langue, mais je crois qu'au bout de quelques jours, il n'y a pas de problème, ils se comprennent, ils arrivent à communiquer par des signes et tout ça. Mais je veux dire, pour eux, c'est une aventure exceptionnelle pour tous les enfants qui sont ici. Et ces petits jurés ne s'y sont pas trompés, puisque comme leurs aînés, ils ont eux aussi voté pour Belonoc, le clown d'or 2011.